Musique Et rendez-vous du Sageret aujourd'hui, c'est à l'Assemblée Générale de la CAPEB, c'est à Paris, c'est à la Mutualité. Je suis avec David Morales. David, bonsoir. Bonsoir. David, vous êtes vice-président à la CAPEB en charge des affaires économiques. Vous gérez de nombreux dossiers. Parmi les dossiers d'actualité, en ce moment, il y a la fameuse RGE. On peut rappeler ce que c'est, la RGE ? Reconnu garant de l'environnement. C'est une qualification qui est donnée aux entreprises pour donner accès à leurs clients aux aides auxquelles on a droit pour la rénovation énergétique. Et si on est dans le cadre de cette RGE, ça permet de devenir éco-artisan, c'est ça ? Ce n'est pas tout à fait ça. Allez, expliquez-nous. Il y a certains RGE qui sont éco-artisans. C'est un label qui a été porté par la CAPEB, qui est devenu une qualification, qui est portée par Calibat, et qui permet aux artisans qui ont choisi ce label de faire plusieurs sortes de travaux de rénovation énergétique pour les particuliers. Comment sont les adhérents de la CAPEB ? Ils sont intéressés par ces labels, ces qualifications ? Jusqu'à ce jour, ils étaient intéressés. On continue à être intéressés. On a une petite baisse parce qu'il y a un ralentissement de cette activité due au RGE et à la rénovation énergétique pour un certain nombre de questions. Oui, un environnement économique avec lequel il faut composer. Alors voilà, nous sommes à l'âge de la CAPEB et effectivement, beaucoup de monde, beaucoup de questions. Une autre question pour vous, David, c'est les labels Handibat et Silverbat. De quoi s'agit-il ? Pour le moment, ce ne sont que des labels, mais je pense que dans l'avenir, dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, vont sortir de nouvelles demandes et de nouvelles aides pour les artisans, mais là, pas pour faire de la rénovation énergétique, mais pour aménager des locaux, pour aménager des appartements pour des personnes handicapées ou alors pour des personnes vieillissantes, pour leur permettre de rester plus longuement dans leur logement. Le maintien à domicile. Voilà, c'est tout à fait ça. Ça, c'est un enjeu de société. C'est un enjeu de société et on a préparé des labels, on est prêts. Il y a des gens qui se forment pour pouvoir répondre aux besoins de ces personnes âgées. Handibat, Silverbat, Silverbat, ça évoque la silver économie, l'économie des seniors. C'est tout à fait ça. C'est ça. Ma prime rénov', on peut dire quelques mots, ça, c'est un gros chantier aussi. Ma prime rénov', c'est complètement en relation avec RGE et ÉcoArtisan. Ma prime rénov', c'est la synthèse, la dernière synthèse que l'État a mis en place pour aider les particuliers à faire des travaux de rénovation énergétique. En amont, il y a quelques années, il y avait des crédits d'impôt. On a trouvé que le crédit d'impôt, c'était trop difficile, on ne touchait pas à ça de suite. Il y a des propositions qui ont été faites et maintenant, les gens qui font de la rénovation énergétique, ils ont des aides par le biais de ma prime rénov'. Le particulier va faire une demande à ma prime rénov', il va chercher un artisan qui est RGE ou ÉcoArtisan et ça permet de porter les travaux et de porter les aides au niveau des particuliers. À chaque fois, on essaye d'être concret, on essaye d'être efficace et de rendre service, c'est la vocation d'une organisation professionnelle, c'est être au service des interromps. Il y a un dernier sujet que vous portez aux affaires économiques à la CAPEB, David Morales, c'est une formation, c'est un chantier important, la formation à la CAPEB, on en a déjà parlé. C'est le GEAB, gestion d'une entreprise artisanale du bâtiment. Vous savez que les gens qui rentrent à la CAPEB, à règle générale, ils rentrent par leur métier. Leur métier, c'est maçon, carreleur, plâtrier, peintre. Ce ne sont pas des grands spécialistes de la gestion parce qu'ils ont appris leur métier. Et le jour où ils ont décidé de se lancer, ils ont un certain nombre de lacunes et cette formation permet de passer le CAPEB et de devenir un gestionnaire d'entreprise artisanale du bâtiment en plus d'un grand professionnel du métier. C'est-à-dire qu'il y a un gap effectivement quand on se lance, on peut connaître son métier, mais quand on lance son affaire, il y a d'autres compétences à acquérir et c'est la vocation de cette formation. Et cette formation peut être faite aussi parce qu'il y a souvent des conjointes collaboratrices, des femmes qui travaillent là. Et il y a beaucoup aussi de conjointes collaboratrices qui se lancent dans ces formations pour aider leur mari à faire la gestion de l'entreprise. Ça, c'est un gros chantier. David Morales, merci d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. À très bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501